Bonjour, joyeux Noël, bonnes vacances et bon courage pour tous les autres. J'espère que vous allez super bien, mais vu l'année 2021, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas ouf. Et vu comme j'ai pleuré ma vie hier, je compatis, même si j'imagine que c'est bien pire pour plusieurs parmi vous. Donc vraiment, tout mon soutien, et reposez-vous bien si vous pouvez. Mais histoire de pas finir l'année sur les trucs moches, je voulais quand même vous partager 2-3 bonnes nouvelles et quelques idées de cadeaux, pour Noël ou pas. Donc il se trouve que j'ai des amis merveilleux qui font du travail tout aussi merveilleux. Et déjà, j'ai reçu il y a quelques jours un colis, donc j'étais trop content. Et ceci est un bouquin à mettre entre les mains de tous les parents. Donc ça a été écrit par Eric, qui est à la fois chercheur et vulgarisateur. Il a un blog qui s'appelle Science pour parents. Donc que ce soit des trucs en lien avec la santé, l'éducation, les écrans, plein de questions que vous posez probablement en tant que parents, et abordées avec un regard de scientifique. J'espère que ça vous plaira. Donc ce livre, il reprend beaucoup des thématiques qui sont abordées sur le blog. Et voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog, vérifier si c'est susceptible de vous plaire. Et après, si vous êtes plutôt team philo, donc il n'est pas nouveau, mais le bouquin Curiosité philosophique vaut le détour. Donc c'est une introduction à pas mal de philosophes à travers un anglais assez marrant. Et c'est écrit par Thibaut de la chaîne Monsieur Phi. Et pour vous dire, j'ai tellement aimé que j'ai décidé de le relire juste après ma première lecture, d'où mon marque-page. Curiosité philosophique, la science au-dessus du berceau. Mais à part les bouquins, je voulais aussi qu'on puisse parler de 2021 et de plusieurs idées sur lesquelles j'aimerais bien votre avis. Donc déjà, pour ceux et celles qui ne savent pas, cette année, j'ai commencé une thèse en sciences de l'éducation. Et je travaille sur un projet qui s'appelle Prof Chercheur, dans lequel on amène différents acteurs de l'éducation à collaborer autour d'un projet de recherche. Comme ça touche des sujets qui sont directement utiles et en lien avec vos pratiques de terrain, je me demandais si ça vous intéresserait que je fasse des genres de vlogs de thèse où je parle de tout ça. Donc l'idée, ce serait d'une part, de vous permettre de voir ce que ça peut être une thèse en sciences de l'éducation. Et d'autre part, de vous tenir un petit peu au courant des trucs utiles qu'on fait pour aider les acteurs de l'éducation à travers ce projet de recherche. À part ça, un autre truc que j'imaginais, ce serait de faire un espèce de journal club dans lequel vous pourriez participer. Donc un journal club, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on choisisse ensemble un sujet de recherche et par exemple un article en particulier qu'on va lire chacun de notre côté. Puis ensuite, on se retrouve pour en discuter. Donc en l'occurrence, j'imaginais faire un live où j'inviterai une ou deux personnes. Et ensuite, on suivrait le chat pour échanger avec vous. Donc je pense que les articles seraient pour beaucoup en anglais. Mais de toute façon, vous pouvez les traduire avec Dippel ou tout ce que vous voulez. Et on commencerait à chaque fois par un petit résumé de l'article. Comme ça, si vous ne l'avez pas lu, au moins vous pourrez interagir avec nous dans le chat, poser des questions, réfléchir ensemble. Bref, l'idée, c'est de parler de quelques articles de recherche qui nous semblent particulièrement intéressants en lien avec l'éducation. Et du coup, n'hésitez pas à faire des suggestions s'il y a des trucs en particulier qui ont attiré votre attention. Mais à part ça, quid des vidéos sur la chaîne ? Déjà, un grand merci aux personnes qui ont contribué à financer la série Éduquer à l'esprit critique. On a trop hâte de pouvoir avancer là-dessus. Donc la pandémie, comme tout le monde, ça va retarder un petit peu les trucs. Mais ça va le faire quand même. Et on vous tient au courant, évidemment. À part ça, on devrait avoir en janvier une vidéo qui va sortir sur un modèle qui est très intéressant, qui peut vous aider à mieux préparer vos cours ou mieux deviner les apprentissages des élèves. Et après ça, j'aimerais bien retravailler une vidéo sur l'apprentissage collaboratif que j'ai déjà écrite et tournée et en partie montée. Mais je ne suis pas satisfait. Et pour le reste de l'année, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous voudriez qu'on aborde en priorité. Je ferai sûrement... j'essaierai de faire des sondages dans l'onglet Communauté. Donc je vous suggère de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de jeter un coup d'œil de temps en temps si vous voulez donner votre avis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et si on récapitule, on a deux bouquins de la science pour parents et des curiosités philosophiques. On a aussi évoqué la possibilité d'avoir des vidéos vlog autour de ma thèse. Donc dites en commentaire si jamais ça vous tente. Et aussi le journal club donc en live avec des invités pour parler d'articles scientifiques intéressants sur l'éducation. Là aussi, dites en commentaire si ça vous intéresse. Il y a aussi des vidéos à venir sur la chaîne. Donc par exemple, la série Éduquer à l'esprit critique. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué. Et d'ailleurs, si vous avez raté le crowdfunding mais que vous voulez participer, il est encore temps de nous faire un don. Merci beaucoup à ceux et celles qui le peuvent. Le lien sera dans la description et pour tous les autres trucs, je mets les liens. Prenez soin de vous. Bon courage pour la fin d'année et j'espère que 2021 sera mieux. Vraiment, prenez soin de vous. Passez du temps avec vos proches si vous pouvez. Et à bientôt.